... Ce sont là les étudiants de la troisième promotion du centre de formation technique et professionnelle, le record, dénommé promotion Dr. Lidibé-Sikama. Ils ont reçu ce samedi leur diplôme de fin de formation et d'apprentissage. Ces diplômes, fruit de l'abnégation et du sacrifice, leur ouvrent les portes du marché de l'emploi selon la formation reçue. Le lieu pour eux d'exprimer leur profonde gratitude aux responsables du centre. La formation a été bonne et on remercie le directeur de notre centre de formation, le record. Je suis très heureuse d'avoir reçu ce diplôme et je prie Dieu que ça m'ouvre la porte de trouver un bon boulot avec ça. La formation que nous avons suivie, comme nous notre cas, qui est la délégation médicale, ça nous a donné un plus que nous allons aussi apporter au corps de la santé. Et nous prions Dieu qui puisse nous assister. Au moins il nous a donné le nécessaire, donc je trouve que ça a été bien. Pratiquement j'ai été très heureux avec cet événement, surtout en écoutant les différents interlocuteurs. Ils ont insisté sur l'entrepreneuriat. Ce n'est pas avoir un diplôme et aller chercher du boulot dans différents bureaux. Je suis ravie d'avoir ma petite soeur qui a eu son diplôme. On remercie Dieu le Tout-Puissant qui nous a aidés. On remercie au directeur général qui a pu quand même élaborer ce projet, à ce que nos enfants puissent quand même avoir des formations nécessaires et travailler comme il faut dans ce pays pour pouvoir éviter le chômage. Trouver une solution au problème du chômage et du sous-emploi à travers la formation des jeunes, c'est l'objectif poursuivi par le promoteur en créant l'Institut Le Record en 2015. Ce centre offre plusieurs filières et modules de formation avec un personnel d'encadrement qualifié. Nous sommes dans le domaine du bâtiment. En bâtiment, on peut citer l'électricité, l'équipement, la maçonnerie, le calorage, la plomberie, le soudure, le ferraillage, et puis l'électricité, mécanique, auto, il y a également la coiffure très esthétique, il y a la cuisine, la pâtisserie, il y a la couture, le stylisme et le modulisme, il y a à moduler, on peut citer le secrétariat bilingue, comptabilité, caisse, assistant de direction, communication, marketing, transit, joint transport, maintenance et réseau, infographie, agriculture, pisciculture, élevage, et il y a agent de pharmacie, il y a également le secrétariat médical, délégué médical, il y a l'architecture, il y a génie civil, et il y a également géométrie et topographie. L'Institut Le Record est un centre de référence en matière des métiers porteurs. Dans ce centre, l'excellence et le professionnalisme sont privilégiés. Au Record, on fait beaucoup de pratiques, et également la théorie, mais beaucoup de pratiques. Et après la formation, nous envoyons nos étudiants en stage, et après leur stage de perfectionnement, par la grâce de Dieu, ils trouvent à faire. C'est pourquoi d'ailleurs, il y a le cabinet d'emploi et de travail au Record, qui les conduit, qui essaie de les amener dans le monde professionnel. Notre vision, c'est d'accompagner la jeunesse, c'est de l'amener à réussir une vie professionnelle meilleure. J'ai l'habitude de dire à mes étudiants qu'il faut bien travailler, il faut la finesse dans le travail, il faut le courage, ne jamais abandonner. Depuis sa création, le Centre Le Record a permis déjà à beaucoup de jeunes de rentrer dans la vie active. Les portes de cet institut sont ouvertes aux jeunes qui désirent poursuivre leur formation dans ce centre situé à côté de la station totale Minamadou 2. La question du développement n'est pas seulement l'apanage des économistes, elle est également au cœur des débats philosophiques. Et quand on parle du développement, on pense à la race noire en général, et au continent africain en particulier, qui se cherche encore dans ce domaine. A travers ce colloque organisé par le laboratoire de la philosophie de l'Université de Lomé, les participants venus des universités du Togo, et d'ailleurs, ont réfléchi et échangé pendant deux jours sur cette question en s'inspirant du philosophe camérounais Martien Toa, qui en a fait une préoccupation majeure. Ce que Toa nous dit, c'est que cela nous demande à ce que nous pensons correctement à notre situation, nous nous interrogeons constamment sur ce qui fait notre échec. Dans notre rapport avec le reste du monde, qui est où nous avons les puissances qui dominent et nos sociétés qui sont sous domination, dans notre rapport au monde, il identifie le fait que, si nous avons échoué, c'est parce que, dans nos traditions, il y a une certaine manière de se donner le savoir, qui n'est pas au niveau d'un savoir capable pour que nous puissions l'emporter sur l'autre. En effet, il était question de repenser la problématique et les fondamentaux du concept de développement de la race noire, longtemps victime de marginalisation et de discrimination. La conférence a porté sur l'identité, c'est-à-dire celle consistant à dire je suis noir, donc je m'affirme en tant que noir, je me construis en tant que noir et je me développe en tant que noir. L'auto-affirmation est une question de responsabilité. Nécessité de clarifier l'équivoque qui pèse sur la pensée de Martien Thoua. Reconstruction de la dignité de l'Africain en vue du développement du continent noir, puissance matérielle, auto-détermination politique et perspective du développement. Voilà quelques-unes des pistes explorées par les participants qui s'en félicitent. La thématique sur laquelle la conférence a eu lieu, une thématique très évocatrice, très éloquente, dans la mesure où ça porte sur la question des identités, la question des déconstructions idéologiques en lien justement à la question du développement. Bref, il était question pour ces amoureux de la sagesse de repenser le modèle de développement qui conviendrait le mieux au continent noir. Et déjà, il ressort du décryptage de la philosophie de Thoua, que le sous-développement de l'Afrique a comme cause fondamentale sa déconnexion culturelle. Voici lancée la quatrième édition du concours international de récitation du Saint-Courant, une initiative de la Fondation Mohamed VI des Oulémas africains basée au Maroc. Cette année, la compétition se déroule par visioconférence avec au total 34 pays africains comme participants dans le Togo. Trois jeunes Togolais ont été choisis pour représenter le pays à ce concours de récitation coranique. Ils sont encadrés par les responsables de la Fondation Section Togo et suivent de près le déroulement du concours. Alhamdoulilah, al-salatu al-salam ala rasulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné cette opportunité de représenter notre chère nation le Togo. Incha'Allah, nous voyons comment le concours se déroule. Merci beaucoup à la Fondation Mohamed VI et nous remercions le président du Maroc et le président Foressozimna Niasimbe à cause de leur partenariat qui nous a permis de participer à ce concours. On remercie tous les organisateurs de ce concours. Nous sommes prêts. Ils espèrent qu'Allah leur permettra d'honorer leur pays, le Togo, à cette compétition. Tout est dans la main de Dieu. On prie Dieu de faciliter le Coran pour nous et de nous classer parmi les meilleurs. Nous mettons tout dans la main de Allah subhanahu wa ta'ala qui va nous faciliter ce concours. Les questions, tout ça là et les résultats. Nous sommes un parmi ces pays-là choisis et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous et d'enlever ce stress pour que nous puissions passer notre concours. Ce concours se déroule chaque année au mois béni de Ramadan, une période cruciale pour les fidèles musulmans. Le partage étant l'un des principes au cours du jeûne, la section Togo de la Fondation Mohamed VI a tenu à l'honorer. C'est à travers son projet Solidarité sociale à l'occasion du mois béni de Ramadan. Ces vivres ont été distribués aux familles démunies venues de Lomé, de Palimé et de Sokodé. La même opération a été effectuée à Adetikopé-Zongo où une cinquantaine de kits alimentaires ont été offertes aux veuves et aux personnes âgées. Aussi, 32 femmes moualimates ont bénéficié chacune d'une enveloppe de 20 000 francs CFA pour mieux gérer le mois de Ramadan. Il est l'un des candidats à ce concours de récitation ou de mémorisation du Saint-Couran. Comme lui, 24 candidats au total de 6 différentes catégories dans la lecture coranique ont participé à cette compétition. Ils sont pour la plupart des orphelins et des convertis à l'islam venus de Lomé et de l'intérieur du pays. Il s'agit de la deuxième édition organisée par l'Angélique des Femmes, engagée pour l'épanouissement de la femme. Eh bien, lorsque vous récitez le Saint-Couran, vous-même vous avez la bénédiction. Ensuite, les parents, vos géniteurs ont la bénédiction, une pleine bénédiction. Et surtout, s'ils ne sont plus de ce monde, ce sera pour eux une couverture, une porte d'entrée dans le paradis fredos. C'est vraiment une bénédiction que les enfants ont préparée, sans le savoir bien sûr, parce qu'ils n'ont pas encore l'âge de comprendre ce que c'est que la récitation coranique. La compétition s'est déroulée devant un juré composé de trois membres et en présence des proches et des candidats. L'organisation de ce concours est soutenue par Madame Adjia Rukeya Dazaro, nommée marraine de l'événement. La récitation de ce courant, c'est bénéfique dans ce monde actuel et dans l'au-delà. Et l'avantage est que nous tous, nous allons en bénéficier. On les encourage à faire plus l'année prochaine et que Dieu les bénisse, que tout le monde soit en bonne santé. La marraine de l'édition, c'est une femme au grand cœur qui est su les larmes des pauvres, des orphelins, des veuves, qu'elle la fortifie davantage et qu'elle fasse en sorte que des personnes comme ça se multiplient dans la communauté pour le bien-être de la communauté. A l'issue des prestations, les trois premiers de chaque catégorie ont été primés en guise d'encouragement. Ils ont reçu chacun une enveloppe allant de 20 000 à 50 000 francs CFA. Abdallah Ousmane, âgé de 16 ans et élève en classe de première, venu de Niamasila, a été le premier de la catégorie Mujadallah avec 94,33 sur 100 comme moyenne. Nous sommes fiers de cette compétition. Je m'entraîne chaque jour et chaque trois heures. Je me lève et je me lis, je me répète. Je remercie les organisateurs. Pour l'évaluation, nous nous basons sur plusieurs critères. Donc tout d'abord, si le candidat lit et qu'il saute des versets, nous avions une colonne où nous leur retirons trois points. Et si le candidat lit et que dans sa lecture, il a douté, nous lui sautons aussi un point. S'il arrive qu'il change une voyelle, nous le retirons deux points. Après ça, maintenant, nous voyons la ponctuation. Est-ce qu'il respecte la ponctuation dans sa lecture ? Cela aussi est noté. Et à la fin, maintenant, nous regardons si le candidat a une belle voix. Cette compétition s'organise le plus souvent dans le mois béni de Rabadane et permet aux enfants musulmans de mieux cerner les saintes écritures. Musique